Bonjour c'est Grifox, je vous retrouve pour ce deuxième combat de colis de la journée, donc toujours en NU air retrait, ou j'y terre et nuit feu, donc on teste des choses un petit peu différentes, un petit peu nouvelles, sur le colis précédent que je vous ai posté, j'ai pas très bien géré mon combat, mais il était très intéressant parce que la team en face avait un mode de jeu assez atypique, mais voilà, là on va essayer de faire un truc un peu plus soigné en exposant moi mon NU trof en jouant assez safe, on a vraiment là une team qui peut être avec un mode de jeu vraiment en sécurité à fond, alors je vois que ça rush en face, ça se place très rapidement, très près, c'est original, alors il va me falloir juste 6 PA, donc ça m'en laisse 5, je vais tout de suite aller mettre des entraves sur le yop, ah j'aurais aimé, j'aurais aimé mais je vais pas pouvoir, donc on va mettre bêche animée, on va mettre la musette, et on va venir un petit peu embêter les nids comme ça, avec un petit boost, un délock ivoire, opportunité qui est sympa, avec un abattement, opportunité c'est le seul sort sur lequel j'hésite pour les NU trof, c'est la variante de chance, mais comme je compte pas jouer de manière un peu classique, enfin comme on en voit beaucoup des nids à la déambulation systématiquement pour ramener quelqu'un à la musette, je préfère jouer ça qu'avec la chance, la chance qui est utile pour balancer un énorme rocks tour 2, mais c'est pas vraiment le genre de mode de jeu que j'aime bien, donc je cherche plutôt le gameplay diffus qui se met en place, qui est un petit peu plus construit, on va voir ce qu'on peut faire, on a quand même en face un ennemi plus double érodeur, je vais peut-être partir sur le yop en priorité, le yop qui a des restes terre assez faibles, ce qui m'arrange plutôt parce que j'ai le gynac qui est en mode terre, d'ailleurs c'est amusant parce que peut-être qu'il a mis ça en se disant que j'avais un noji air et qu'il fallait mettre des restes adaptatives, mais mon noji n'est pas terre, il est bien terre et ça peut surprendre certaines personnes, alors on va y aller vraiment sur le yop, hop, j'ai même envie éventuellement de le ramener dans la ligne de l'ennie, que je fais ça, ah je vais faire ça tiens, hop, quelqu'un de ce, un cerber, mon noji, on va voir le mode terre, j'espère qu'on va pouvoir le voir un petit peu plus le gameplay, ça m'a l'air assez sympa quand même, j'ai quand même tendance à dire que je préfère le mode air, qu'il est un petit peu plus souple, mais bon on va voir, donc là il part a priori sur mon ennue, mais l'enu qui est pris dans la musette, donc il partage les dégâts avec la bêche et avec l'ouginac, donc je vais pouvoir m'en sortir pas trop mal, il me place l'érosion, il va falloir que je débuffe ça assez vite quand même, on va voir ça, moi je vais pouvoir y aller directement sur le yop concrètement, est-ce que je débuffe l'héros, ah il me manque un petit pm, de toute façon l'héros du stram elle dure 3 tours, donc on peut le débuff à ce tour-ci ou au tour d'après, on va voir, je vais mettre simplement un petit lapin comme ça, on va venir chercher le galvanisant, et peut-être est-ce que je mets déjà un corrompu sur le yop, en vrai ouais, allez, corrompu qui crient, on s'en maîtrise d'armes du coup, on est quand même à 740, sur 28% de reste-feu, ivoire plus 34 récris, c'est pas trop mal mon ennue qui a un mode sympathique, donc là je pars dans une optique assez agressif sur le yop, avec l'ennu je vais essayer de les embêter beaucoup avec du retrait PA, éventuellement du débuff des boosts, l'ennu qui a mis le galvanisant lui aussi, oui bien sûr, donc là mon ennue il est full héros, alors ça ne servait peut-être à rien de me remettre autant d'héros, je crois qu'il y a juste une pression, ça me mettait déjà à 40%, bon, alors là ce qui est intéressant pour moi c'est que je peux faire une vivacité, il est resté à mon cac, ça me permet de me détacler sans aucun souci, et là je vais aller chercher peut-être le débuff sur le stram, le stram est-ce qu'il a pris des boosts un petit peu, ouais quelques-uns, un peu débuff le stram, je pourrais aussi, ouais non on va faire ça, on va faire un petit débuff ici, je débuff pas le yop parce que c'est lui qui a pris l'héros, du retrait, et je vais venir me mettre à distance ici, ah merde il y avait un piège, il faut que je fasse gaffe au piège, il faut pas que je bouge au dernier moment avec les pièges effectivement, parce que ça peut déclencher des trucs comme ça, bon c'est pas du tout grave, le placement n'est pas dramatique sur les nues, j'ai toujours le partage de dégâts, je vais pouvoir aller chercher le débuff sans aucun souci, et l'ougi va venir chercher le yop, j'ai un petit retrait PA qui passe sur les nues, moi j'ai mis du retrait en face qui est plutôt bien passé, le yop là se retrouve à 9 PA, c'est pas mal, il lui met un débuff de l'érosion, donc il faut que je la remette avec mon ouji, en termes de placement je regarde, ouais je vais lâcher le flair, hop, le flair qui m'amène ici, et ah oui c'est vrai que j'ai absolument pas de fuite sur ce mode, on va venir chercher ça comme ça, et c'est quoi c'est l'enni qui me... ouais putain j'ai vraiment pas de fuite décidément, c'est pas grave c'est pas forcément un problème, et on va venir chercher peut-être Cerber, ouais on va faire ça, un Cerber, et un Dog, franchement pas mal le petit mode Terre, là on a quand même des beaux dégâts, bon on est sur 18% Rester, donc forcément ça passe bien, je prends le double émeraude sur mon ouji, mon Yannu encore une fois là il est bien bien protégé par sa musette, la musette il va la perdre à son tour, donc il va falloir que je fasse gaffe à ça, que j'anticipe la suite, je vais essayer de le mettre un petit peu plus isolé, le Sram qui repousse mon ouji, jusque là ça va, le yop hein, le yop il a repris l'héros, il commence déjà à être un petit peu en difficulté, j'ai été très agressif là dès le début du combat, alors il me met un double, il va peut-être essayer de me bloquer, mais j'ai le mode ralliement qui va me permettre de me détacler sans trop de problèmes, il pète ma bêche animée, ça me dérange pas trop, je vais même peut-être voir pour embêter le yop et l'empêcher d'aller sur les nus, ok ici ça va, ça me dérange pas, et moi je peux venir chercher le mode ralliement ici, qui me permet d'aller mettre un petit debuff comme ça, ça c'est tout ce qu'on aime, peut-être également, ouais maîtrise, je peux partir sur quelque chose d'assez agressif là sur le yop, on va quand même chercher plutôt le sélectif, les nus il est full vita, hop, le corrompu ici, qui crit, là cette fois-ci il y a la maîtrise, donc on est à 954 en coup critique, c'est pas mal du tout, le yop qui passe en dessous des 2000 points de vie, qui est à clé, bon il peut bon sur mon nannu, ou me souffle, un truc dans le genre, on va voir ce qu'il nous fait, mais lui du coup, autour du SRAM ne sera plus érodé, il a quand même encore 20% d'éros du SRAM, ah oui pardon, je retire ma remarque sur l'érosion tout à l'heure, sur la pression, fourvoiement c'est passé à 10% également, j'avais plus ça en tête, donc excusez-moi, c'était effectivement judicieux de mettre les doubles pressions, plus le double fourvoiement, mais ça devient un petit peu contraignant d'érodé quand même à fond comme ça, avec des classes dont l'érosion a été nerf, c'est pour ça que moi je préfère jouer des choses comme Ujinak ou Eka, qui avec un sort met directement à 40%, je trouve que c'est quand même plus radical, des beaux dégâts qui sortent quand même sur mon inutrophes là, qui a du mal à s'en sortir, un petit peu du mal à encaisser, bon ça va c'est pas non plus dramatique, à nouveau je vais aller chercher, peut-être du debuff sur le SRAM, le SRAM il a des boosts encore ou pas ? il a plus de boost, ça sert à rien de le debuff, bah plutôt du coup full dégâts sur le Yop je pense, on va faire ça, un petit boost comme ça, on va mettre des abattements, et un coup de bêche là, bam, donc là la bêche du jugement, qui est un sort qui tape en zone, qui repousse, donc je me sers un peu moins, qui est un petit peu moins vital, qui pourrait mettre des gros dégâts si j'avais un mode plus axé sur du rock, avec beaucoup d'agis, mais là j'ai plutôt un truc air retrait assez solide, donc je suis pas dans une optique de bourriné comme un fou, il a debuff l'héros, il a bien raison, il fait ça à chaque fois, donc je vais aller lui remettre, j'aurais peut-être pu mettre une décadence sur mon UJI, pour avoir plus de rocks, bon j'ai choisi de faire comme ça, le Yop encore là, il est quand même embêté sur les PA, il apprécie en plus je crois, ah non il est pas apprécie, je vais aller le chercher, alors j'ai plus le flare ici, je réfléchis à la meilleure manière de faire le truc, je vais aller le chercher, ouais le mieux c'est ça, c'est un numerus sur mon Nenny, bon ça le tape mais c'est pas bien grave, arcana pour pas me transformer, pour l'instant je vais rester assez solide, j'en mets l'héros, oh j'aurais même pu me transformer en fait, ouais tant pis, je me transforme, du coup l'arcana n'était pas forcément vital, bon c'est pas grave, ça me met quand même des dégâts pour la suite, et j'aurais aimé aller bloquer l'accès vers mon Nenny, mais encore une fois, quand on clique juste avant que le tour se termine, avant ça marchait, ça faisait un déplacement, mais depuis la mise à jour des sorts, ça marche plus, si vous cliquez une seconde avant la fin de votre tour, une demi seconde avant la fin de votre tour, ça ne prend plus le déplacement, c'est un peu dommage, et là du coup il peut aller chercher les Nenny, alors que normalement j'aurais dû éviter ça, mais bon là il remet l'héros, bon il tape quand même, les Nenny commencent à être un petit peu mochés, mais moi je peux venir chercher, là j'ai la ligne de vue avec les Nenny sur son Yop, le Yop qui est toujours érodé, je vais pouvoir y aller au corrompu, sauf si peut-être le double vient m'embêter, c'est lui qui le contrôle le double, ah bah il vient là, il aurait pu se mettre devant le Yop, ça m'aurait plus s'embêter je pense, ah non pardon, les Nenny ne me tacle pas du tout, donc dans tous les cas ça va, je ne vais pas chercher à aller sur les Nenny à fond, je vais plutôt taper le Yop, ah je pourrais quand même, je pourrais quand même aller mettre un coup de debuff, ouais je vais faire ça, donc il me faut que je garde 3 PA, donc ça me laisse faire un déroutant, hop, un mode frayeur ici, un debuff, et je le restimule quand même, hop là, voilà là on est sur un tour qui n'était pas trop mal, et le Yop, le Yop qui est à 1719 points de vie max, le lapin qui vient bloquer l'accès, donc là il va falloir qu'il lâche un bon s'il voulait me chercher, et avec ça il ne va même pas pouvoir me remettre les 2 pressions, donc en termes d'érosion je gère plutôt mieux que lui pour l'instant, moi j'ai aussi une team qui me le permet mieux, lui il a 2 éroder, moi j'ai quand même 2 persos qui peuvent debuff l'héros, ou gérer un petit peu, mettre du retrait, ce genre de choses, donc il y a quand même le bonus de dégâts du bon, il faut que je fasse attention à ça, ça peut être assez dangereux pour moi, mais bon ça va à peu près, double pression j'imagine, donc peut-être une Führer s'il veut partir plus agressif, et essayer de passer un kill, une Vita, d'accord, peu originale, je vais faire quoi moi, je vais venir mettre une vivacité, j'ai même bien envie d'en mettre un coffre pour les rounds de fous là, si je fais ça, ah je vais tester le coffre animé, hop, pas trop ce que ça vaut, j'essaye des choses, encore une fois, le retrait sur le yop, et cette fois-ci je me barre avec les nus, hop là, j'ai vraiment pas envie de me faire trop taper sur l'héros, donc je fuis, là en termes de placement ça va de vrai, ah bah je suis bête, je me suis mis, de toute façon, ou que, ah si j'aurais pu me mettre là pour que les nus soient embêtés, non, non, pardon, j'avais pas les PME, dans tous les cas il aurait pu me choper, donc pas de regret, et il préfère plutôt partir en soin sur son yop, il pète mon lapin, ça ça m'embête un petit peu, que d'aller chercher les dégâts sur mon nénu, il a peut-être bien raison, parce que là quand même je peux le terminer assez vite, je vais continuer à éroder un petit peu, et après je vais partir plutôt dans une optique de debuff la Vita, ouais bon là je prends quand même des gros dégâts sur les nus, ça peut être assez dangereux, là je vais aller chercher, l'Umérus par là, hop, il y a toujours l'héros sur le yop, il y a toujours l'héros, et là maintenant je vais vraiment pouvoir taper à fond, parce que je pense qu'il va commencer à craindre un debuff Vita, donc je peux faire, alors j'ai tellement de dégâts avec l'ouji, je peux faire ça, je peux faire ça, ça, hop, et là venir un petit peu devant mon nénu, pour éventuellement bloquer des dégâts qui pourraient m'arriver, bon ça va, de toute façon il peut me choper, il a l'air de jouer Kac quand même sur le SRAM, le yop, je vais voir pour lui mettre du debuff avec les nus, il aurait peut-être fallu que j'en mette un déjà autour d'avant, pour qu'il peine la Vita autour 5, bon c'est pas grave, de toute façon là je pense que c'est même pas au debuff Vita, c'est plutôt au dégâts tout simple, que je vais le tomber, s'il fait rien pour embêter mon nenni, je vais le finir, et là on a vu que, ah non pardon il me tacle, j'ai cru qu'il me taclait pas avec le SRAM, piège répulsif, il me remet à distance, ah je me serais attendu plutôt à ce qu'il parte sur du tacle, que sur de la distance, déjà empoisonné, bon le yop, le yop va peut-être essayer de passer le kill sur les nus, je pense pas que ça puisse arriver trop vite, les nus va pouvoir remettre une musette animée, ce qui est vraiment génial pour partager les dégâts, ça c'est remarquable, je vois que le coffre, le coffre n'était pas forcément génial, tant qu'il a pas pris de dégâts, en fait il sert un peu à rien, bon, je prends un autre pour la suite, comme j'ai que deux invoques sur les nus, j'aurais mieux fait de garder une bêche animée je pense, bon c'est pas grave, qu'est-ce qu'on va faire, on va peut-être taper le SRAM, ou plutôt l'enni, oh l'enni est vachement fragile, je vais taper l'enni, ce sera beaucoup plus drôle, hop on va mettre, je regarde si j'ai des choses à faire, peut-être là-haut, non je pourrais rien choper, donc on va faire flamish, déroutant, corrompu, corrompu qui passe à 1121, on a un mode à 10% reste feu, moins 35 récris, donc là forcément ça tape bien fort dessus, et bon il y a quand même un ivoire, mais une fois que la flamish a des lois l'ivoire, ça fait plus une énorme différence, donc là les dégâts quand même, passent vraiment bien sur l'enni, ouais je pense que là il y a du kill qui va tomber très vite, alors si avec le yop il ne refait rien pour se protéger, de toute façon il ne peut pas refaire la vita à ce tour-ci, peut-être même qu'avec l'enni je peux l'avoir, ouais non j'ai quand même pas assez de rocks avec l'enni, malheureusement, il me remet l'héros, bien embêté, alors là il est en difficulté en face, très clairement, moi je vais venir, je vais apprécier l'enni, je vais venir mettre un coup de retrait ici je pense, ou même un coup de debuff peut-être plutôt, on va faire debuff, on va faire double retrait sur l'enni, je vais me refaire ma musette pour partager les dégâts avec l'ougi, et je vais me barrer en bas pour que l'enni puisse aller mettre du son, ça c'est vraiment nickel, en plus la musette me soigne un peu quand je l'invoque, c'est assez appréciable, elle a pris le poison, ah elle a pris le poison, du coup elle durera un tour de moins, c'est un peu dommage, mais là ça devrait quand même bien l'embêter pour son yop, ah j'aurais peut-être même pu faire une décadence sur mon annu-troph, je lui ai mis du retrait en plus, il a 9 PA, il part en sélectif, bon je suis à peu près tranquille quand même pour mon annu, là il va y avoir un tout petit peu de répit, mais du coup au tour prochain ça va s'arrêter, et là je vais essayer de forcer le kill sur le yop, on va voir si je peux placer quelque chose, il y va en sélectif, alternatif sur mon uji, ça c'est un petit peu surprenant, mais bon pourquoi pas, est-ce que je peux passer un truc sur le yop là, j'ai 11 PA, là je peux faire, je peux faire, ah ça passera pas, mais c'est pas très loin, quoi qu'il y a eu après c'est le SRAM, hop là les deux sortes apparaissent, j'en ai juste un qui me transforme, et l'autre qui me transforme pas, donc je vais pas me transformer, je vais plutôt y aller juste comme ça, hop, ah là il va être assez vite embêté quand même, je me barre tranquille, j'ai pas la quasi-certitude que Leni va pouvoir passer le kill là, je sais pas comment, mais j'ai quand même des sorts qui ont de la portée, des sorts secondaires, des sorts agiles, on en avait parlé dans des colis déjà récemment, que c'était intéressant quand même de soigner toujours ces G, parce que même si je suis full intel, j'ai quand même mis systématiquement l'agile et deux R sur les items qui m'en font un petit peu, ce qui fait que là je vais pouvoir chercher avec une grosse portée des dégâts, et je pourrais largement lui mettre 31 si j'ai la ligne de vue, on va voir ce que nous fait notre ami SRAM, mais vraiment voilà, soigner ces FM et chercher des G perf tout le temps, c'est quand même quelque chose de sympa, là je pense que je vais y arriver vers le bas, ça va peut-être me prendre tout mon tour et tous mes PA, a priori je vais me prendre un piège là, ouais ok je perds un PM, et là j'ai pour ça, ça tape pour 3 PA, ok il me manque un PO, ça c'est 3 PA aussi, ça c'est 3 PA, bon je vais devoir lâcher 4 PA, c'est pas grave, et là je le tue, hop là, très clairement, que faire avec ce qu'il me reste, je pourrais péter le lapin, mais je vais plutôt mettre un peu de dégâts sur mon coffre, pour qu'on puisse voir un petit peu ce à quoi il sert, quand il a pris des... ah oui en plus ça me soigne quand je le tape, je ne l'avais pas capté, effectivement c'est génial, qu'est-ce que je vais faire, je vais partir sur l'enni plutôt, on va faire ça, une fois, deux fois, la décadence on a dit que c'était 3, ah c'est que 2 PA, c'est pas mal, ah ouais si j'avais capté que c'était 2 PA, j'aurais pas fait comme ça, bon c'est pas grave, on va continuer à mettre des dégâts, et j'ai bien envie de mettre une décadence sur le logis quand même, pour rigoler un coup, allez je vais être joueur, je vais le faire, et idéalement du coup j'aurais fallu que je fasse une opportunité, de moins, et que je mette un retrait PA sur le SRAM, j'avais pas calé la décadence, c'était que 2 PA, je prends note, mais oui ça a été changé à la dernière match, c'est pour ça, avant c'était 3 PA, parce que je me rappelle, je m'en savais toujours en farm Didas, et là c'est passé à 2 PA, donc ça c'est une bonne chose, la Varys aussi qui met des PA pour un malus 2 PM, c'est la variante de cupidité, la cupidité clairement c'est trop dangereux en PVP, parce que vous boostez aussi les adversaires, donc c'est pas terrible, ça c'est pas mal, en particulier sur logique, une fois que l'état pro est placé, comme il s'en fout des PA, il peut balancer un flerre et aller chercher le cac, c'est quand même une alternative intéressante, donc on verra si on a l'occasion de s'en servir dans d'autres combats, là il rapproche son lapin sur Lenny, je pense qu'ils veulent vraiment essayer de passer le kill sur Lenny, mais ils vont quand même avoir du mal, moi je vais aller chercher, est-ce que je partirai pas sur le SRAM plutôt, ah non Lenny est tellement fragile, ça donne envie de le taper, on va y aller comme ça, on va casser la distance avec une traque, on va venir mettre un coup d'érosion, quand même, parce que c'est un Lenny, donc on érode bien sûr, et j'ai dit que j'avais mis, du coup j'ai mis la décadence, mais pour pas grand chose malheureusement, je vais faire juste ça, donc la décadence était un peu pourrie, il aurait mieux valu que je mette du retrait PA sur le SRAM, c'était pas optimal comme tour, c'est pas grave, là Lenny va pouvoir aller chercher quand même les dégâts sur l'autre, ce qu'il devrait taper de manière assez sympathique, piège de proximité, bon mon Lenny quand même il est en difficulté, j'ai l'impression qu'il est fragil mon Lenny un petit peu, bon j'ai essayé de faire un mode sympa, équilibré, R, retrait PA, avec des bonnes rêves, des esquives correctes, bon là les esquives du coup je les ai pas mises, mais ça fait quand même plusieurs colis que je fais là, et je trouve qu'il se fait un petit peu dégommé rapidement, donc je vais voir si je peux améliorer 2-3 trucs, ça fait mal son truc là, piège de proximité c'est assez sympa, que faire, que faire, que faire avec mon Lenny, je vais aller chercher ça ici, il n'y a pas d'ivoire sur Lenny là, donc je peux taper, le J a pas besoin de soin, je peux y aller full dégâts concrètement, je peux peut-être remettre un galvanisant plus tôt, ce sera plus utile, hop, surtout de booster l'UJ, hop, et puis voilà, pas de bonnes choses de plus à faire, les Nus du coup, on va venir chercher la Libé, ah ouais d'accord, on est sur ce genre de move, au calme, hop, ce que je vais faire ça va être, ça ici, vivacité, double retrait PA sur Lenny je pense, ou alors une boîte de Pandore, ça me soigne combien, 183, c'est pas très intéressant, je vais plutôt partir là dessus, en plus avec l'état pro, je me régène un tout petit peu, je lui mets moins 4 PA, je prends l'Emeraude, je pense que c'était pas mal, en termes de survie, ah il manquait un petit PM au coffre, pour venir chercher les dégâts, Lenny, Lenny avant, il a toujours l'Hero là, je pense pas qu'il va se la débuff, il a d'autres priorités, à priori pour l'instant, repousse les nuits, il va venir chercher le double sélectif, je pense, peut-être double sélectif et prêve, il a l'air d'avoir beaucoup de soin quand même, est-ce que je lui perds mon annul, ouais le SRAM me termine, c'est quasi sûr, je vais essayer peut-être de lui mettre un petit pelage protecteur, tout de même, pour être ça de pris, si je peux gagner un tour sur les nuits, c'est génial, alors pelage protecteur, hop, et j'ai même bien envie d'aller chercher, tac tac tac, ouais je vais essayer de faire survivre mon annul, donc on va faire Cerber, on a dit qu'il était toujours héros des lus, ouais, je peux lui faire, pardon, un mollus, pour délocre l'ivoire, un petit humerus, bon on a quand même des dégâts sympas là, et une libée, et je vais venir ici, pour bloquer le passage, tout en restant assez disponible pour mes persos, en espérant peut-être que les neutrophes puissent survivre, j'ai un petit doute là-dessus, mais bon, je tente, ça va se jouer après en érodeur, plus c'est nid, en 2v2, à l'érosion, bon j'ai de l'avance sur l'héros, donc le mode terre sur J, il est sympa, mais je ne suis pas convaincu que ce soit génial, j'ai l'impression que le mode R est quand même bien plus violent, les sorts sont plus intéressants, et là on a beaucoup de sorts qui font des choses, style du malus de fuite et du tac, mais de toute façon en mode terre, il n'y a pas vraiment de tac, en tout cas sur les modes que moi j'ai choisis, donc ça ne m'intéresse pas tellement, alors que pour les modes R, c'est plutôt du boost de dégâts, donc c'est plus intéressant, et en plus vous avez le tacle, et vous avez des choses un petit peu plus intéressantes, donc je pense que je partirai plutôt sur le J sur un mode R, là j'avais voulu tester le mode terre, mais là je ne suis pas convaincu du tout, hop, alors avec l'énu, qu'est-ce qu'on va faire, on va déjà remettre un petit lapin comme ça, il a de l'héros, là il n'a pas d'héros, donc on va juste lui mettre, on va lui mettre peut-être prêve et double déroutant, je n'ai vraiment pas envie de le perdre, je vais y aller là-dessus, l'énu je vais le mettre là, merde, j'ai pris, ah vous voyez typiquement là j'ai bougé, j'ai passé, il ne faut pas faire ça contre les SRAM, je le sais, mais je l'ai fait, ce n'était pas mal, parce que du coup, ah je sais ce que je peux faire là, là je peux, là je vais faire, ah ben je n'ai pas l'halibé, je n'ai pas l'halibé, la vivacité je ne l'ai pas non plus, clé de bras ça ne change pas les places, non, bon ben on va taper l'énu, retrait PA toujours, retrait PA sur le SRAM également, je me détaque à moins 3 PA là, ce n'est pas terrible, l'énu qui joue après, allez des dégâts, et je me barre, hop là, la bêche qui est en chaîne derrière, avec des dégâts sur l'énu, sur le SRAM, 2000 points de vue sur l'énu, il va être embêté pour aller chercher mon énu là, il peut aller chercher une ligne de vue en bas, mais bon, il s'explose pour mon UJ, il remet le boost PA sur tout le monde, ok, il lui reste 5 PA, qu'est-ce qu'il nous fait, là je vais aller le chercher, clairement, il vient ici, d'accord, il a la ligne de vue ici, pardon, je pensais qu'il fallait qu'il y ait juste ici, je n'avais pas vu celle-ci, c'est vrai que cette case-là, elle ne bloque pas les lignes de vue, il a fait un sélectif à quel endroit ? Dans le vide, c'est assez original ça, peut-être qu'il n'était pas au courant que maintenant, il faut une cible, ça a changé aussi ça récemment, encore une fois, je vais éroder là, ça m'embête de jouer full héros, mais bon, concrètement, il a l'air d'avoir tellement de soins, il a l'air d'avoir un mode qui est très très axé sur les soins en face, je vais faire quoi ? Je vais faire ça pour péter l'ivoire, ce sort-là, il est pratique pour casser l'ivoire, c'est un petit peu comme la carcasse, il sort à 2 PA qui tape bien, je vais lui mettre un Cerber, et un Moloss, je vais venir ici, peut-être avec le... je vais venir ici pour bloquer devant les nus, hop, des fois que je bloque quelque chose, je ne sais pas, donc ouais, le mode TR sur UJ, je ne suis pas fan, en fait, c'est un mode qui est plus solide que le mode R, sauf que l'UJ, c'est déjà tellement solide à la base, que ce n'est pas forcément utile d'être encore plus solide, vous voyez, il n'a même pas été touché du combat, pourquoi ? Parce qu'en plus des états de rage, vous avez Moloss, qui vous fait 2 moches subies fois 85%, donc vous êtes vraiment blindé, blindé, blindé quand vous jouez avec ça, mais du coup, je trouve que c'est plus intéressant sur un UJ, d'avoir un truc plus agressif, parce que vous vous tapez déjà très fort à la base, donc bon, ce n'est pas très utile. Là, je vais y aller sur les nids, je pense que là, je le tue, hop, on a vu que mes coups de corrompu passaient plutôt bien dessus, est-ce que même à la Flamish, à la Flamish en crit, ça peut le faire, j'ai combien de % de crit ? 16%, ouais, on va plutôt jouer la sécurité, hop, j'ai crit quand même. Ok, 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 on va mettre un boost PM, ici, on va dire un petit GG, ils ont été plutôt sympas, le combat était cool. Et les nids, les nids donc assez, assez fragiles quand même malgré tout, peut-être qu'il a aussi des tendances à prendre le focus de manière un peu plus large que la moyenne. Là, je vais pouvoir mettre, on va tester comme ça, donc là, j'ai fait la décadence, j'ai fait le boost PA sur l'UJ, je vais pouvoir taper très très fort, est-ce que j'ai encore autre chose pour augmenter le rox ? Pas vraiment, je vais y aller là-dessus, moi je me boost en puissance, et une musette, bon là c'est vraiment pour un petit peu utiliser les sorts de l'ennui, même si là c'est plus très pertinent, je vais me barrer quand même dans le doute, mais bon, de toute façon, le SRAM va tomber. On va enfin avoir un tour de rox sympa sur l'UJ, alors j'aimerais bien le transformer, il faut que je lui mette l'état proie, on va aller chercher les petits mollus, est-ce que je vais me faire un arcana ? Là je pourrais faire double mollus, double humérus, ouais je pourrais pas me transformer à voir les dégâts, enfin ouais c'est pas intéressant, plutôt arcana, mollus, mollus, et avec le zumérus on est à combien là ? On est à 529 sur, c'est sur tous les raids aussi qu'il faut regarder bien sûr, 529 sur 40% de raids, avec Ivoire, ouais bon c'est sympa quoi, c'est sympa, mais c'est pas fou, franchement en mode agi je découpe 40 fois plus que ça, donc viens chercher le fourvoiement, le petit vol de Karak, donc le mode air de l'UJ, on oublie, le mode terre de l'UJ pardon, on va rester sur le mode air, en revanche le mode, le mode sur les nues, air je le trouve sympa, il faudrait juste que je sois un peu plus solide, je vais voir si je peux trouver un moyen de faire ça, hop, là encore une fois Lenny, il a eu les boosts PA de Lenny, donc il peut taper et mettre un gros tour de rocs, on va dire bon jeu, ils ont été sympas, hop là, et c'est bon pour ce colis, bon bah c'était sympa, c'était sympa, on a pu voir des trucs, ouais on a pu voir du jeu, on a pu explorer un petit peu les panels de sorts, je trouve que ça répond aux attentes, c'était cool, la team en face était pas mal non plus, donc l'UJ il va reprendre son mode air tranquillement, et puis je vais vous montrer aussi dans d'autres vidéos, Yop air et Ekaflip air, à tester aussi, donc voilà, histoire de voir les différents modes sur les rocs air, je pense que ça vous plaira de voir ça en vidéo, je vais vous faire ça très vite, voilà bah écoutez, moi je vous laisse ici, si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner comme toujours, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada